Sous-titrage Société Radio-Canada Chut! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, your attention, please. I just need 20 seconds of your time. Wow! Vous avez l'air très beaux. Les hommes tant que les femmes. Monsieur, quelle cravate! Madame, quelle robe épatante! Alors, bienvenue. Mon nom est Mario Riganté et je suis premier vice-président pour BMO Banque de Montréal. Nous sommes ravis d'être associés à cette cause importante. I want to thank you from the bottom of my heart for being here tonight and supporting this very important cause. The research being done for the Nuro is so crucial. I want to wish you a fantastic evening. Let's begin. Bienvenue, have fun, enjoy the night. The human brain, the most complex machine known to man, made up of billions and billions of different types of cells, each cell performing its own task. Amazingly, all of this complexity arises from a single type of cell, a brain stem cell. These cells divide and evolve in magical ways that are not fully understood. Yet these stem cells have a dark side. They give rise to brain cancers. Brain cancers are made up of millions and millions of different types of cells, and each cell is slightly different than its neighbor. Mais avec toute cette complexité, comment pouvons-nous trouver une thérapie? Great question. Before we answer that question, let's go back to the beginning. Three years ago, you all got together to support this important cause. It was an incredible night, and you raised an incredible amount of money. Your support means so much to me, our team, and our research. At the beginning of our journey, we knew that cancer stem cells were important. We just didn't know how important. Nous les étudions tous ensemble, comme s'ils étaient toutes pareilles. Nous avons réalisé qu'elles sont très différentes. C'est comme étudier une feuille dans une forêt. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvions pas trouver cette feuille. Your support has enabled us to develop new tools to answer questions that have never been answered before. So, would you like to see our labs? Bonne idée. Allons-y. I wonder if they know we're coming. Bienvenue au laboratoire. Why are you in green? Real neurosurgeons wear green. Residents wear white. Let's go meet some of the people that actually do the work. This is Theresa. She's a graduate student from Germany, and she studies glioma heterogeneity. Hi, Theresa. Hi. Voici Xiaohua, un assistante de recherche qui teste l'expression des protéines dans les cellules souches. Let's go meet some other folks, who hopefully are working hard. This is Redwan. Hi. Thalma. Hello. This is Janet, a new graduate student from Mexico. Buenos dias. Let's go meet Chamonix. Chamonix is from Singapore. She studies protein location within cells. Why is this room? Gabriele est un postant qui nous provient directement d'Italie. Bonjour, non, Gabriele. Bonjour. Comment est-à-dire? Bien, bien. Gabriele cultive des cellules souches cancéreuses. Imagine. Growing stem cells in a flask. Amazing. Nice guy. So, you met some of the team. Now, let's talk about what they're actually doing. To learn how brain cancer forms, we began by tracing its evolution back to its origin. En tirant parti des plus récentes technologies de génomique et de longues années de travail en laboratoire, nous avons découvert que les cellules souches du cancer du cerveau sont presque identiques aux cellules souches normales du cerveau. And furthermore, they develop much like a brain. And this development is what causes brain cancers to be as complex as a brain. Incredibly, this process is identical from patient to patient. C'est une excellente nouvelle, car il ne nous reste plus qu'à cibler 1% des cellules souches du cancer plutôt que la tumeur entière. Nous avons trouvé que le cancer est construit comme une pyramide. Traditionnellement, on étudia les cellules qui étaient en bas, mais nous avons trouvé qu'en fin de compte, c'est les cellules en haut qui sont les plus importantes. Et donc, comme mettre un finger dans un dam, nous avons développé de nouveaux traitements pour éviter ces cellules de cancer du cerveau de soudre. Et ces nouveaux traitements, en plus avec les thérapies traditionnelles, vont donner de nouvelles hopes à patients avec des cancers de cerveau. Et donc, pourquoi sommes-nous tous ici? Nous sommes tous ici pour la même raison. Nous tous voulons trouver une cure pour cette horrible maladie. Mais vous avez vu le progress que nous avons fait dans les derniers années. Imaginez ce qu'on va faire dans les derniers années. Quelle recherche prometteuse! Que d'espoir pour l'avenir! C'est grâce au Dr. Petricka et à son équipe, et à vous, mesdames et messieurs, que nous sommes ici ce soir et que nous vaincrons un jour cette terrible maladie. Nous avons tous perdu quelqu'un de près. Mais nous croyons que, ensemble, nous pouvons donner un nouveau lien sur la vie à ceux qui sont afflits par cette maladie horrible. Maintenant, n'est-ce pas quelque chose d'intégrer? Bien. Mesdames et messieurs, bonne soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada